Alors je suis Catherine Darbord, sonothérapeute, je me dis aussi sculptrice de son parce que j'aime travailler la matière sonore et en faire ressortir les harmoniques. J'ai commencé à m'intéresser à l'aspect thérapeutique des sons et une chance m'a été donnée de travailler avec des enfants polyhandicapés. Ils sont extrêmement réceptifs aux vibrations sonores et le cadeau pour moi c'est qu'ils sont directs. Ils expriment directement ce qui se passe pour eux. Donc j'avais le retour direct. Et là c'était assez extraordinaire vraiment. Donc mes débuts en sonothérapie se sont faits là. Il y a 30 ans, j'ai découvert le chant harmonique. Ça a été une véritable révélation. Quand j'ai réalisé que l'humain était capable de produire ces sons, ça m'a profondément bouleversée. Et c'était tout mon être qui aspirait à chanter comme ça, à apprendre à chanter comme ça. Donc j'ai suivi des stages. Comme j'étais passionnée que je chantais tous les jours, n'importe où, n'importe quand, j'ai vite progressé. Et un an après, j'étais prête à transmettre ce chant puissant. Les harmoniques, elles viennent selon un rapport mathématique extrêmement précis. C'est pas des sons dans le désordre. Et en fait, on parle de séries harmoniques. Et quand on pratique le chant harmonique, on se réaccorde à cette loi de l'univers qui régit la vie. On a le son de base qui est ancré à la terre, qui doit être stable, solide. C'est vraiment l'ancrage. Et puis, les harmoniques très aigus qui s'élèvent vers le ciel. Et donc, ça vient renforcer l'axe entre la terre et le ciel. Et vraiment, c'est ce que je sens le plus quand je chante cet alignement. Tout est vibration. Les scientifiques sont en train de reconnaître cela. Ça fait longtemps que d'autres peuples autochtones le disent. Le son est à l'origine de la création du monde dans de très nombreuses traditions. La vibration est également le soutien de toute vie. Donc, avec les vibrations sonores, on est tout de suite relié à cette vibration. Elles viennent en nous, elles nous habitent. Et s'il y a des blocages, des zones où ça circule moins bien, les vibrations sonores vont chercher la fluidité et vont insister dans les zones de tension jusqu'à ce que ça passe. Je suis le professeur Denis Béda. J'enseigne au California Institute for Human Science en Californie. Je travaille aujourd'hui pour un groupe clinique où on met en place des thérapies d'essence pour les patients. Et ce qui est, je crois, le plus incroyable qui a été découvert depuis peut-être 2000 ans, ce son qui est dit si passif, qui est juste vu comme une vague sinusoidale, en fait, elle forme la matière. Elle donne la forme à la matière. Et ça, c'est quelque chose de très choquant pour toute personne qui voit ça pour la première fois. Cladny, c'est un mathématicien, physicien suisse, qui a étudié justement comment la vibration sonore influence la matière. Il a posé du sable sur une plaque métallique et puis il a mis la plaque en vibration avec un archet de violon. Et immédiatement, les grains de sable se sont mis en mouvement et ont dessiné des formes géométriques parfaites. Plus les sons sont aigus, plus les formes sont précises et complexes. Et c'est ce qu'on peut imaginer qui se passe dans notre corps. On aurait ces formes géométriques qui sont absolument magnifiques. C'est grâce à cette plasticité qu'on arrive à atteindre des niveaux importants qui peuvent même être thérapeutiques dans certains cas. C'est une preuve évidente. Ça me donne encore plus confiance dans les capacités thérapeutiques du son qui viennent en fait réveiller les capacités d'auto-guérison des personnes. Et on se dit que les sons viennent agencer la matière en nous quand on les joue. En plus, si on ajoute une intention, il y a une phrase clé qu'on utilise dans de nombreuses thérapies qui est l'énergie suit l'intention. Avec un mouvement lent au niveau des lèvres. Avec un mouvement lent au niveau des lèvres. J'ai rencontré cette forme de chant sur un jeu vidéo et tout de suite ça m'a captivé. Et plus je progressais dans ce chant-là, plus moi je m'ouvrais aussi à la spiritualité par petits bouts. Que ce soit donc des graves à l'aigu, il y a une relation avec ce qu'on exprime de graves et d'aigus à la fois dans nos chakras. Et à chaque fois que je débloquais une zone dans le chant, j'avais accès à une partie de moi-même. Le son, ça te ramène à l'essentiel. Et du coup, ça t'agrandit. Tu fais partie d'un ensemble beaucoup plus grand et du coup, oui, ça agrandit le son. Tu peux aller vraiment travailler, que ce soit sur des organes, au niveau psychique, dans ta conscience. C'est vraiment aller à l'origine de quelque chose. Et aussi, pas un droit, mais une permission d'aller vraiment au fond de ce que tu es. Du coup, ça te traverse. Il y a des lois universelles. Donc la première, c'est la résonance sympathique, comme on dit, la sympathetic resonance, qui a été surtout mise à la lumière par Christian Regan, qui est l'inventeur de l'horloge pendulaire. Et il a découvert ça en mettant deux pendules identiques sur le même mur, qui ont commencé à un tempo différent. Et le lendemain, elles étaient en tune. Comme on voit les métronomes, qu'on démarre à des différents timings, et on les laisse faire dans des conditions, on va dire, propices, et ils vont tous s'entraîner entre eux. C'est une loi universelle qui est appliquée de quantique jusqu'au monde cosmique, en fait. Si je peux me permettre de faire un pont, en fait, pour continuer dans ces thèmes, ce qu'on voit, c'est que toute chose, en fait, a une résonance fondamentale, et inclue, en fait, dans les entités biologiques. C'est-à-dire que la fréquence de l'os est différente de celle des organes. Et on voit que chaque organe, en fait, qui a sa propre oscillation, se fait entraîner par l'environnement. Chaque, en fait, être vivant, le plus haut est son développement, en fait, neurologique, neuronal, le plus il va être, disons, en tune avec son environnement et se faire entraîner par son environnement. C'est ce qu'on appelle, en fait, les lois d'oscillation biologique. Comme, par exemple, vous savez, les lucioles qui s'allument la première demi-heure aléatoirement, et quand on revient une demi-heure et une heure après, elles sont toutes en tune, en fait. Voilà, donc on arrive au moment du jeu des bols de cristal. Il y a vraiment un aspect multidimensionnel, multidirectionnel. Ça va très, très loin. Et il y a la vibration du son elle-même qui vient agir. Mais en plus de ça, on a toutes les propriétés du cristal de roche qui sont liées essentiellement à le côté amplificateur. Donc si on pose une intention avec le bol de cristal, elle va être démultipliée énormément. C'est important de prendre un petit temps pour vraiment se centrer, lâcher toutes les tensions qui peuvent être là et vraiment être le plus clair possible avant d'en jouer. Je chante depuis presque toujours. Et c'est magnifique de s'accorder une semaine pour venir approfondir tout ce que la vibration peut apporter sur le corps, sur le cœur, sur les pensées. Avec quelques minutes de chant, comme on a eu l'occasion de l'expérimenter beaucoup cette semaine, en quelques instants, les vibrations, qu'elles viennent de toi ou d'un instrument, peuvent venir créer cette harmonie et cette cohérence au sein du corps. Et il peut y avoir la tendance à grésiller. Donc je ralentis quand ça commence à grésiller. Pareil pour le petit. Les bols de cristal ont une vibration très pure, avec quasiment pas d'harmonique, à l'inverse des bols tibétains. Et du coup, le son est extrêmement précis. C'est comme s'il y avait une tête chercheuse. Il va agir là où il y a besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, j'utilise toutes sortes de sons. Et le son, il est venu particulièrement par rapport à des douleurs que j'ai pu avoir. Je suis née prématurée, grande prématurée, donc c'était déjà très compliqué. Et puis, gros dérèglement hormonal tout de suite dans ma prime jeunesse, qui m'a fait déclencher une endométriose sévère. Et puis, une autre maladie que j'ai, qui est l'agie vasculaire de la fesse. Et je l'appelle « animal véritablement féroce de compagnie ». Parce que pour moi, c'est vraiment comme un monstre qui rentre à l'intérieur du corps et qui nous dévore de l'intérieur. C'est une maladie reconnue par l'OMS comme la maladie la plus douloureuse que l'être humain puisse supporter. Parce qu'on dit que chaque crise équivaut à une amputation d'un membre sans anesthésie. Pour moi, le corps, c'était vraiment terrible. C'était quelque chose de détestable. Donc, je faisais tout pour ne pas être dans mon corps. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis aperçue que pour sortir de la maladie et de la douleur, en fait, il faut absolument être dans son corps. Parce que si on n'est pas dans son corps, c'est catastrophique. Moi, j'étais au départ avec la médecine, parce que je pensais qu'ils allaient pouvoir m'aider. Pour l'endométriose, oui. Ils m'ont même sauvé la vie. Et par contre, en neurologie, il y a eu des gros dégâts de fait avec les médicaments. Que j'ai tout arrêté un jour, j'ai dit ça suffit, je suis en train de m'empoisonner. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter les médicaments d'un coup, en fait. En fait, ce qui est difficile, la douleur, il y a deux choses. C'est de voir celui qu'on aime qui souffre. Et on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On peut être juste là. Ça fait tellement souffrir. On appelle ça la maladie du suicide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jettent par la fenêtre. Et c'est en propre, comme vous figurez. Donc des fois, on est là pour éviter ça. Et la deuxième chose, c'est la solitude sociale, on va dire. Donc ça engendre. Parce qu'évidemment, quand on est malade, qu'on a une douleur une fois, deux fois, on a de la sollicitude et c'est normal, la compassion. Mais après, quand c'est dans le temps, quand c'est tout le temps, quand c'est six crises par jour, quand ça peut être pendant six mois, c'est normal. Tous humains, ça fatigue. Et donc, on se retrouve assez seul. D'abord, je me suis intéressée à la sophrologie, la relaxation, le chi-kong, la méditation et l'auto-hypnose. Et après, une fois que j'avais fait ce chemin-là, qui a été assez long tout de même, il me fallait encore autre chose, parce que ça ne suffisait pas. Et après, le son. qui est venu par-dessus et amplifié cette conscience corporelle, parce que là, on n'a pas trop le choix, le son, il nous rentre dedans. Donc c'était bien de faire ce travail avant pour accepter son corps, parce que si le son arrive et qu'on n'accepte pas son corps, ça peut être très difficile. Et le gong m'a dénuré vraiment des messages particuliers par rapport à mon corps, de rééquilibrage, de circulation d'énergie dans le corps. ou lorsqu'il y a des tensions, des tensions physiques ou mentales, ça peut vraiment être équilibrant et circuler l'énergie là où elle ne circule plus. On peut vivre autrement que par la maladie. Et je suis devenue Agnès, et je ne suis plus devenue une maladie. Ça lui permet de marcher sur les braises. C'est-à-dire que les braises sont toujours là, la douleur est toujours là, mais elle peut marcher sur les braises. À l'âge de 13 ans, j'étais passionnée par les musiques du monde. C'était le seul cadeau qui m'intéressait, c'était des disques d'un pays du monde. Et je me plongeais dans cette culture sonore. Ça m'a duré vraiment, vraiment longtemps. Alors je vous montre par exemple celle-là. Elle est marrante parce qu'elle est très aiguë. Donc allez-y. Je mets les gambardes là. Ce sont les chamanes à l'origine qui ont cherché à imiter les sons de la nature, principalement de l'air et de l'eau, pour mieux communiquer avec les esprits de la nature. Et donc élever leur fréquence vers les esprits en espérant que les esprits vont accepter de descendre un peu plus vers eux. Ça fait quelques temps que ma voix a commencé à descendre un peu. Et j'ai trouvé dans le didgeridoo et dans le gong des basses fréquences qui m'ont ramené dans mon corps, beaucoup, qui m'ont permis de me rassurer, je pense, à des niveaux encore assez inconscients. Je n'ai pas tous les mots. D'ailleurs, ce n'est pas grave. Ça fait partie de la magie du son. C'est que les sons qui nous parlent nous parlent sans qu'on ait besoin de les comprendre. Il y a un oiseau qui s'appelle le brolga. C'est un grand échassier. Et il fait ce son-là. Un autre, le kookaburra, plutôt un peu comme un perroquet. Et il fait... On peut donner des massages avec le son du didgeridoo en approchant l'extrémité du corps de la personne et on met le didgeridoo en mouvement en direction du corps pour le mettre en vibration. C'est extrêmement puissant. J'ai eu l'occasion d'en jouer avec des autistes. Et en fait, ils ne se sentent pas agressés par ce son puisqu'ils le sentent de l'intérieur. C'est tellement puissant comme vibration qu'on a l'impression de sentir un contact. Ça se sent physiquement, même s'il n'y a pas de contact. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu permets que ce son aille partout en toi là où il a besoin d'aller ? Sous-titrage ST' 501 Les diapasons, nous les connaissons plus pour donner le « là » au musicien. C'est le même principe, mais là, l'instrument de musique, c'est le corps de la personne. Donc, en fait, dans un soin au diapason, je redonne le « là », mais en fait, c'est tout l'ensemble de la personne qui reprend son « là », sa note et qui se réharmonise. C'est super agréable comme sensation. Il y a une sensation d'unité, de reconnecter des parties qui, parfois, ne sont pas beaucoup écoutées dans nous, qui refont surface. Sous-titrage ST' 501